Musique On pourrait croire que ces petites phrases qui ont parsemé notre histoire politique depuis plus de 50 ans sont sans importance, juste des traits d'humour. Mais en réalité, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, ces petites phrases, elles ont toujours un sens et elles font avancer la vie politique. Quand François Mitterrand dit à Giscard en 1981, voilà, vous présentez votre candidature, on aurait préféré que vous nous présentiez des excuses, ça veut dire qu'il discrédite d'avance, avant même que la campagne ne commence, le bilan de Valéry Giscard d'Estaing et que Giscard part avec un handicap et ça explique pourquoi, par exemple, Giscard est battu en 1981. Donc les petites phrases, elles ont toujours un sens et c'est pour ça qu'on les a inventoriées, qu'on les a collectionnées, qu'on les a expliquées aussi pour montrer à quel point elles faisaient bouger ces campagnes présidentielles. C'est devenu une sorte de passage obligé, notamment à cause du fameux duel du deuxième tour des campagnes présidentielles. Ça avait commencé par Giscard d'Estaing, vous n'avez pas le monopole du cœur. Sept ans plus tard, François Mitterrand réplique, mais vous, vous êtes le président du passif. Bref, donc vous voyez, à chaque fois, il y a quelque chose, et on termine avec l'ANAFOR, la fameuse ANAFOR, moins présidente de François Hollande. Il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de ces petites phrases, mais maintenant on en a besoin non seulement au moment de ce deuxième tour d'élection, mais tout le temps dans la campagne, parce qu'il faut alimenter les réseaux sociaux, il faut alimenter Twitter, il faut alimenter le buzz, ce qu'on appelle le buzz, même les émissions des chaînes d'infos à répétition. Donc tout ça fait qu'il y a une sorte de démultiplication, qu'une petite phrase en entraîne une autre, et que c'est vrai, on voit très bien, il y a une inflation des petites phrases. Depuis la première campagne, celle de 1965, dont on parle dans le livre, jusqu'à la dernière, celle de 2017, qu'on aborde aussi dans ce livre, eh bien on voit bien que ça a beaucoup, beaucoup changé, que ça s'est beaucoup augmenté. Incontestablement, un homme comme François Hollande était prédestiné pour ce type d'exercice, parce qu'il a le goût et l'art de la petite phrase, on le dit d'ailleurs, son entourage le dit, c'est un sniper. Alors il y avait quelqu'un qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Guillaume Bachelet, qui est un député socialiste, et qui a été réputé pour être une sorte de fabricant de petites phrases, il l'a été pour Laurent Fabius, pour Martine Aubry, c'est même lui qui a inventé, à propos de François Hollande, Guimauve le conquérant, et aujourd'hui, c'est un sniper au service de François Hollande. Donc vous voyez comment on peut mettre son talent au service de diverses personnalités, mais incontestablement, dans l'histoire, vous avez eu quelqu'un comme François Mitterrand, qui trouvait des formules instantanées, et François Hollande se situe un peu dans cet héritage de la petite phrase. Sous-titrage Société Radio-Canada